Bonsoir et bienvenue pour cette analyse technique Forex et matières premières sur boursicoté.com Donc nous avons ici paire de devises EURUSD comme nous l'avions vu déjà hier et bien qui marque un échec ici sur le franchissement haussier de cette zone des 1.1143 pour finalement revenir sur la bande de Bollinger inférieure. Alors petit rebond technique mais avec beaucoup d'hésitation on pourrait ici à partir de ce mouvement viser un objectif sur les 1.0992. Une paire de devises EURUSD qui se neutralise sur sa tendance court terme depuis ici la forte baisse qu'on sentit juste après les résultats du référendum du Brexit. Donc on oscille ici entre 1.0992 et 1.11.50 pour remonter un petit peu la résistance mais il n'y a plus de réelle tendance de fond depuis ce gros mouvement. Du point de vue des indicateurs c'est neutre sur le RSI. Le stochastique attention remarque un point de retournement avec ici un indicateur qui sort de la zone de survente accompagné de sa ligne de signal. Donc là l'indication est intéressante à voir si elle sera suivie d'effet puisque effectivement lorsque l'on regarde on a bien ici une attaque baissière avec retour sur moyenne mobile 20 exponentielle. Mais on n'a pas de nouveau plus bas significatif dans le sens où le dernier point bas ici est encore légèrement inférieur à ce point bas qui a été marqué là. Donc pour l'instant effectivement on reste sur une neutralisation et donc même si on revenait ici sur 1.0992 on ne serait que dans le suivi j'irais de cette dynamique qui reste relativement neutre. Et sur la paire de devises, livre sterling contre dollar américain, GBPUSD, le câble, nous avons finalement un objectif qui est atteint. Hier j'ai attiré votre attention sur la possibilité ici suite à la rupture du retracement des 100% qui était ici le plus bas de cette phase. Nous avions donc quantifié sur la zone de rebond technique une extension de Fibonacci et regardez sur cette extension de Fibonacci on est venu vraiment la toucher ici suite à cette phase d'accélération pour revenir à l'intérieur des bandes de Bollinger. Et là même sur ce deuxième contact on a quasiment au point près le point bas de cette dernière bougie qui se situe sur cette extension. Donc on a encore une fois la matérialisation du fait que les extensions de Fibonacci nous donnent de très bons objectifs mais nous avons aussi la matérialisation d'une dynamique baissière qui est en train de continuer. Puisqu'après ici avoir marqué une première impulsion, phase de stabilisation léger rebond technique qui restait très léger, on avait vu qu'on était remonté à peine sur le retracement des 23,6%. Cassure donc de ce point bas et extension immédiate donc on est toujours sur une dynamique assez baissière. Donc sur des points bas historiques je le rappelle et donc par rapport ici à cette dynamique on pourrait revenir ici donc à l'intérieur des bandes de Bollinger corriger un petit excès baissier matérialisé ici par le stochastique et le RSI donc en zone de survente. On avait encore un petit peu de, on a encore un petit peu même de potentiel ici sur la MACD qui reste baissier malgré le rebond actuel. Donc attention ici une réplique baissière reste possible par rapport à cette dynamique. En cas de rebond technique on viserait ici l'ancien support sur la zone des 1.32.26. Et enfin sur l'or et bien après avoir donc marqué des contacts ici sous la zone des 1.354.58 et bien nous avons une rupture ici de cette résistance. Donc pour inscrire de nouveaux points au court terme donc une dynamique qui se confirme puisque depuis ici cette première impulsion on n'est jamais repassé donc sous la moyenne mobile 20 exponentielle d'une manière durable. On est toujours ici sur des contacts avec la bolle supérieure et donc malgré cette résistance on continue sur cette trajectoire haussière. Donc nous sommes actuellement en pleine dynamique, on le voit bien ici sur les indicateurs donc stochastique, le RSI a toujours ici une progression plutôt haussière. Attention toutefois au MACD qui est en train ici d'hésiter sur cet histogramme mais la bougie n'est pas encore clôturée donc on ne peut pas confirmer un éventuel retournement à la baisse. Donc tant que les cours de toute façon restent au dessus des 1.354.58 nous sommes sur une poursuite du mouvement haussier et en cas ici de poursuite et bien le prochain objectif se situe à 1.387 dollars l'once. Donc 1.387 dollars l'once prochain objectif, invalidation de la poursuite du mouvement haussier sous 1.354.58. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicotet.com. Sous-titrage Société Radio-Canada